Yo les potes c'est Sneakzy j'espère que vous allez bien les gars je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo avec l'incarnation qui vous a énormément plu Je vous avoue que je ne m'attendais pas à autant de bons retours et de participation je m'attendais à une cinquantaine, centaine Vous avez été très 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 nombreux à participer et pour la peine du coup je vais sélectionner deux gagnants et non pas un Donc je double les kamas qui étaient à gagner hier sur la vidéo d'hier et sur la vidéo d'aujourd'hui vous pouvez toujours participer N'hésitez pas à me remettre les zones si jamais j'ai pas pu vous sélectionner La prochaine sera la zone champasse mais vous pouvez quand même en proposer d'autres et je tirerai quand même au sort Ne vous inquiétez pas donc juste avant que la vidéo commence on va sélectionner les deux gagnants d'hier Hop on a le premier qui est-ce que ça va être ? Bon par contre t'as le droit de te dépêcher mon petit site C'est Julien Dai d'accord j'avais essayé déjà cette incarnation mais je suis jamais... Je pense que BR, et bah parfait voilà tu avais demandé pour le BR en plus On en pique un deuxième j'ai mis sa chaîne vous inquiétez pas en onglet comme ça je pourrais le contacter Par message privé et le deuxième gagnant c'est Katarina Nice Alors je sais pas si c'est le Katarina que je connais d'Ilysaël Pour farmer en élément feu alors il y en a mais elles sont beaucoup moins intéressantes que les hauts très honnêtement C'est pas vraiment... c'est bon j'ai mis les deux en onglet donc vous serez contacté par message privé si vous avez activé vos DM Alors je vais juste vous montrer ce que ça m'a été demandé hier je vais vous mettre le timer hop en même temps Parce que ça je sais que vous aimez bien voir le timer de la vidéo Comment marche l'incarnation mais en fait c'est basique en gros c'est une zone voilà la zone plus ou moins donc c'est complètement broken Je crois que c'est pareil qu'une ronce multiple si je dis pas de bêtises Ça ne vous fait pas de dégâts si vous le faites sur vous contrairement à une ronce multiple si je le fais là ça fait rien Et vous avez un deuxième sort c'est tunnel ce qui vous permet juste de vous TP regardez hop voilà Donc ça c'est pas mal quand vous avez besoin de toute façon vous allez voir je vais l'utiliser dans le donjon bouvetous C'est pas mal quand vous avez besoin de vous déplacer rapidement donc voilà je vous ai mis comme hier à droite les trucs J'ai juste pas droppé la laine du coup je la rajouterai dans la vidéo quand moi je la dropperai Et puis durant la session de farm je vais vous expliquer un petit peu les zones rentables d'après moi Pour farmer cette incarnation donc vous avez été très nombreux d'ailleurs à m'envoyer des screens avec votre incarnation Au niveau des ressources qui sont rentables alors hier c'était uniquement principalement les baves de rose Dans celle-ci il y a vraiment un peu de tout c'est à dire que les tics coûtent genre 1500 kamas Certaines cervelles coûtent assez cher Certaines oh les tics voilà 3000 kamas pardon 3000 kamas les tics Alors à savoir que hier la clé coûtait 100 kamas Aujourd'hui la clé coûte 700 kamas donc on a intérêt à rentabiliser un peu plus Bon ça va passer tranquillement vous inquiétez pas Mais voilà il faut faire un peu plus de kamas que prévu Donc je suis en mode stuff pp j'ai testé tout à l'heure en mode stuff rocks C'est vrai que ça tombe beaucoup mieux avec le stuff pp y'a même pas photo Donc on va rester là dessus Déjà là on est déjà à 10000 kamas les gars Donc là on est déjà extrêmement rentable Déjà sur notre premier run 10000 kamas de 12000 kamas juste avec les tics Ok je crois que les tics ça va être vraiment notre source de revenu les gars Ca va être incroyable On va essayer de focus lui C'est pas grave si vous prenez des dégâts de toute façon vous allez être heal Normalement je meurs pas Normalement on est heal de 50% plus ou moins à la fin du combat Voilà hop on remonte à 1800 On a dropé le petit cuir mais toujours pas la laine Du coup on va refaire un deuxième ensemble Et puis je vais vous mettre ensuite en avance rapide Et je vous montrerai la carte moi en différé Comme on a fait la dernière fois Sauf que là je commenterai en différé du coup Hop Donc vous avez vu ça va super vite On tp Oh bon bah même pas eu besoin Une amu L'aubergine est très très bien aussi Sachez l'aubergine c'est genre 900 kamas Donc vous avez vu les kamas vont se générer très très vite Au niveau de la rapidité du donjon C'est quasiment aussi rapide que le donjon champ Je dirais que c'est un tout petit peu plus long Mais franchement ça se vaut Franchement ça se vaut vraiment La cervelle coûtait 1300 kamas Donc ouais on est super bien les potes Franchement ça fait plaisir On s'en fiche des challenges en vrai Le but c'est de rusher Vous avez largement le temps d'en faire en une heure de toute façon C'est extrêmement rentable De toute façon vous l'avez vu vous même dans les commentaires En une heure vous pouvez vous faire à peu près deux semaines d'abonnement Donc ouais c'est monstrueux Entre une semaine à deux semaines d'abonnement Première coiffe bouffe tout les gars Première coiffe bouffe tout Donc comme d'hab Je ferai gagner tout ce qu'il y a Tout ce que la vidéo a généré Je vous le ferai gagner Ne vous inquiétez pas Donc vous me dites Oh trop bien j'ai fait J'ai fait une J'ai fait un mouvement Oula par contre je vais prendre très très cher Ah évitez de prendre trop de risques non plus Vu que je suis en stuff pp Du coup je ne one shot pas Avec le stuff rox je one shot Mais là je ne one shot pas Mais c'est pas grave Parce que le but c'est de dropper surtout Et qu'est-ce que je voulais dire J'ai perdu ce que je voulais dire Voilà j'ai perdu ce que je voulais dire Bien joué à moi Allez hop Un petit dernier ensemble Et puis après je vous mets en avance rapide On est pas mal On est pas mal On est pas mal Ok c'est nice Ça crédite bien du coup Ouais je crois que je voulais vous dire un truc sur l'accréditation Mais je ne sais plus trop quoi Bah là j'aurais pu faire le chill par contre Le 1pm c'était gratos Bon c'est pas grave On en a déjà un Peut-être une armétique Parfait Eh franchement l'armétique Léa On est à combien là ? On est à 15 000 kamas d'armétique Pour 3 clés Donc pour 2100 kamas à peu près Ouais 2100 kamas Ok les noirs il faut que je fasse gaffe Ils tapent de loin Alors quand je dis les noirs Les bouffetous noirs pardon Parce que Je sais que ça va mettre frit dans les commentaires Comment ça les noirs ? C'est bon c'est bon c'est bon Lâchez moi lâchez moi Appelez pas la police C'est bon je rigole je rigole Allez hop ça c'est un chill gratos Désolé je me réveille les gars Je rigole pour pas grand chose Mais ça m'a fait rire d'avoir dit ça quand même C'est tellement un petit peu Un petit peu tendancieux Un petit peu chelou là Du coup on va focus le bouffetou royal Oh je n'y même pas Même en focusant le bouffetou royal For real bro Ohlala Bon bah voilà les potes Allez on se retrouve tout de suite Je vous montre un petit peu Toutes les zones qui pour moi Peuvent être rentables A essayer pour vous Voilà on a enfin la laine La laine qui coûte 1000 kamas On va la rajouter Normalement j'ai rajouté tout le reste Il doit pas manquer grand chose Normalement il y a à peu près tout Bon il y a pas les matérias Mais ça on s'en fiche Du coup c'est parti les gars Je vous mets en avance rapide Et bah on se retrouve en différé Re les potes du coup En différé Je vais vous montrer moi Des zones qui je pense Vont être très sympa A farmer pour la suite de la série Vous pouvez continuer d'en proposer Ou de voter pour celles Que vous aimeriez voir Je pense que prochain épisode Comme je vous l'ai dit Ou je le dis à la fin de la vidéo Je sais plus Je pense faire une sorte de battle Entre deux zones Vous montrer bah par exemple Donjons forgerons Contre champas Ça peut être sympa Sous forme de battle Ça on va dire Ça rendrait un peu plus dynamique Parce que d'un moment Ça risque d'être un peu lent pour vous Et toujours trop répétitif Je pense qu'améliorer ça Avec des concepts un petit peu battle Ça peut être sympa La zone crackler peut être sympa aussi La zone des piques d'oie On m'a demandé d'aller voir J'ai été voir C'est pas du tout rentable A part les haricots Il n'y a rien d'intéressant Pendant la air Ça peut être sympa Il y a pas mal de ressources Entre 1000 et 2000 kamas Du coup ça peut monter très très vite A voir Mais je pense qu'en une heure Il y a moyen de faire 200 000 kamas Un truc du genre Je pense que forgerons Va être vraiment sympa pour le coup Les gelées Il y a moyen de bien s'amuser Ça peut être vachement fun Les dragueufs Vous savez que les dragueufs C'est vraiment sous-coté Les dragueufs Il y a pas mal de ressources Qui donnent beaucoup de kamas En plus c'est facile à clean Etc Donc pourquoi pas Et cette zone là Est pas mal aussi Bon le donjon est sympa aussi Mais c'est surtout la zone J'aime beaucoup la zone perso Doppel Faudrait que j'aille voir Mais je pense pas Que ce soit très rentable Cette zone là Il peut être sympa aussi Avec les vétérans et compagnie Je sais qu'il y a pas mal de trucs Qui se revendent bien Chauffeur Elite C'est pareil Ça se vend bien En vrai on a beaucoup Beaucoup de zones Les amis à faire N'oubliez pas Surtout N'oubliez pas de like C'est très important Le like et les commentaires Ça vous fait des kamas Gratos les gars Si jamais ça tombe sur vous Ça vous coûte vraiment rien Ça vous prend 5 secondes On sait jamais Ça n'arrive pas qu'aux autres Les gars vous pouvez gagner Carton patte On pourrait aller voir Aussi ça peut être sympa Donc carton patte Qui est ici Moon c'est pareil Mais en vrai Il y a tellement de zones Les gars N'hésitez pas à proposer vos zones Et si jamais c'est déjà sorti Dans une autre vidéo Enfin si vous l'aviez déjà proposé Mais que c'est pas sorti Reproposez le jusqu'à temps Que ça sorte les gars N'hésitez pas Je vais pas vous kick de la chaîne Ou vous banne ou quoi Vous mute Il n'y a pas de soucis les gars Du coup on se retrouve Avec le direct Pour voir les récompenses Mais vous avez vu Il y a beaucoup beaucoup de zones Qu'on va pouvoir tester Je suis très 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 content Franchement je suis trop hype Par cette petite série Donc voilà Allez on se retrouve pour le direct Les gars Je vous kiffe très très fort A tout de suite Allez dernier BR les gars C'était le dernier du coup Celui-ci Hop On finit ça en beauté Un petit Child Mystique C'est parfait ça Bon A priori De ce que j'en pense On a pas mal d'items En vrai ça pourrait rattraper Mais ça me semble quand même Un peu moins rentable Que le donjon en sablée Ce qui ne m'étonne pas Parce que le donjon en sablée Est vraiment Euh donjon en sablée Que le donjon en champ Par exemple Parce que le donjon en champ Est très utile Pour les potions de percepteur Alors que le donjon bouffe tout L'armée des tics Si c'est pas de bêtises C'est quoi C'est filet de capture C'est quoi déjà Ouais filet de capture C'est ça Filet de capture Donc ça ça va bien se vendre Pour les filets de capture Pour monter les métiers aussi Ça peut bien se vendre Pour les pelles Etc Donc ok Bah c'est parti On va aller voir Combien ça nous a rapporté Tout ça du coup Je dirais dans les 300-350 000 Du coup Un peu moins qu'hier Logiquement Alors on a ça Ça Alors je regarde pas à gauche Je regarde Vous vous avez le spoil Moi je regarde pas Je regarde mon écran à droite Là Je clique juste sur les trucs Je vous mets tout Et je regarderai le prix Une fois tout rajouté Je le spoil pas Hop Normalement j'ai rien oublié Alors les clés du coup Faudra les déduire On va les déduire après Euh 64 sachets Hop Et les items Il faut que je trie Aucun tri Hop Oh là Il y a pas mal d'items C'est pas mal Mais je pense qu'on doit être Dans les 300 000 Plus ou moins De tête Puisque Les titres coûtant 3000 Les sachets Je devais en avoir Peut-être pour 60 000 70 000 Un truc du genre Allez sorti On regarde 426 000 Ok Et hier on a fait combien Non on a plus qu'hier Du coup Ok Bah pas mal Pas mal Du coup bah il y aura 430 000 Il a gagné ou 450 000 Je vous arrondis à 450 000 Ok bah pas mal du tout Pas mal du tout Je m'attendais Sachant qu'on a fait moins de donjons J'ai fait moins de donjons Qu'hier Donc au final c'est un peu plus rentable Que le donjon Des champs Ok Eh j'aurais pas cru Alors c'est surtout Merci Ah ouais 60 000 Ouais j'avais dit Combien moi juste avant 70 000 Je crois Un truc comme ça J'avais dit Pas mal du tout Les aubergines Pas mal du tout Bon les tics Pas mal aussi 110 000 Ok Et si on trie par Par prix moyen Les cervelles Les cervelles Qui sont pas mal En vrai Ah ouais Ok Je comprends un peu mieux Baguette Rikiki Bah oui Ok Eh on va peut-être garder Pour monter En vrai pour monter Un sculpteur Du coup c'est extrêmement rentable Parce que tu payes 100 kamas Ça on peut le farmer C'est à dire que Des baguettes Rikiki Qui se revendent 5000 kamas unités On peut les farmer gratos Tu fais 100 donjons 100 donjons T'as facilement A peu près Le même truc Donc t'as à peu près Une cinquantaine De trucs Pas mal Alors sachant que Attendez On avait dit Donc 251 000 Moins 43 clés Donc 43 X 700 Donc on a On a 200 Ah oui mais non Mais attendez C'est parce que là Il n'y a pas tout Faut que je remette tout Donc on a On a 400 000 Ouais on va On dirait 400 000 On a quasiment la même chose Qu'hier au final On a la même chose C'est quasiment la même valeur Qu'hier on était à 390 000 Si je dis pas de bêtises Plus les runes après Donc ok Bon bah c'est pas mal C'est pas mal du tout Qu'est-ce que vous en avez pensé Vous dites moi en commentaire N'hésitez pas à me proposer Pour le prochain J'ai une idée De pourquoi pas faire des battles En gros J'oppose deux zones Par exemple La zone des champasses Contre la zone du donjon forgeron Et je vous montre les deux En une seule vidéo Est-ce que ça vous intéresserait ou pas Mais comme d'hab En tout cas laissez votre like Et puis proposez en commentaire Si vous aimez l'idée du battle Ou si vous avez d'autres idées Reproposez une zone Qui a déjà été proposée C'est pas un souci Jusqu'à tant qu'elle tombe Ça me gêne pas du tout Je vais pas vous en vouloir Parce que vous avez remis Trois fois le même message Sur trois vidéos différentes C'est pas un problème Ne vous inquiétez pas On est cool ici les gars J'espère que ça vous aura plu Je vous souhaite à tous Une très très bonne journée On se retrouve très bientôt Pour une nouvelle vidéo Ciao tout le monde C'était Sneakzy Ciao ciao